Bonjour, bonjour, yogi et yogini et bienvenue chez vous, chez moi, dans la pratique du yoga. Demain, c'est le 21 mars et le 21 mars, vous savez, c'est le premier jour de printemps. Donc, en yogi, on aime bien fêter ça en faisant 108 salutations soleil. Donc, si vous connaissez déjà la séquence, peut-être que vous n'avez pas besoin de cette vidéo. Si vous êtes nouveau dans la pratique du yoga, c'est les postures qu'on va utiliser pour construire ce qu'on appelle la salutation du soleil. Pour pouvoir enchaîner, amener de l'énergie et commencer sa journée, sa saison avec une bonne intention et avec surtout plaisir. Donc, je vais vous retrouver sur votre tapis, les deux pieds-joints, Samasthi. What? Donc, Samasthi, on appelle la pose des montagnes ou la posture de base. Donc, on peut amener les deux grands hortés ensemble. La distance d'un pied entre l'avant de votre tapis et vos hortés. Donc, ici, si vous n'êtes pas stable, ce n'est pas grave si vous avez votre pied distance du pied ou même plus large. Ici, le but, c'est d'être confortable et stable aussi. Donc, ici, je vais pouvoir fermer mes yeux et ne pas avoir des soucis. Donc, si vous êtes confortable avec les deux grands hortés ensemble, Ashtangi style, vous pouvez. Donc, ça, c'est notre balance, OK? Pour être bien connecté avec le sol, lèvez tous vos hortés. Et un par un, peut-être commencez avec l'extérieur et allez vers l'intérieur. Posez vos hortés au sol. On peut faire la même chose. Lèvez les hortés. Commencez avec une grande horté. Et un par un, juste commencez à vous ancrer avec le sol. Remarquez si vous avez le poids du corps plus sur un pied ou sur l'autre. Et si vous êtes bien stable, vous pouvez relâcher les mains à côté de vos hanches. Et juste prenez un instant de fermer vos yeux. Et connectez avec votre respiration. Donc, on va monter un tout petit peu. Donc, les pieds sont bien ancrés avec le sol. Maintenant, amenez l'attention vers vos cuisses, vers vos quadriceps. Ici, utilisez les quadriceps pour amener les genoux ou les pattes allées un peu plus haut sur les cuisses. Donc, ici, c'est actif. Comme ça, on va amener notre énergie vers le haut et on va être bien stable. Si vous continuez à trembler, c'est pas grave. C'est juste des petits stabiliseurs dans les chevilles, dans les jambes qui sont en train de bosser pour être plus fort. Et pour pouvoir plus vous stabiliser n'importe où. Donc, si les quadriceps sont stables, sont engagés, normalement, le pelvis va vous voir partir devant ou derrière. Moi, qui est naturel, pour moi, j'ai une petite lordose. Donc, mes lumbars, le bas de ma colonne vertébrale, vont partir dans une curvature S un peu plus que normal. Donc, avec le yoga, j'essaie d'éviter ça. Mais pour moi, au lieu d'être ici en gilot, le pelvis vers l'avant, j'ai besoin de penser plus à Michael Jackson, d'amener mon pelvis vers l'arrière pour pouvoir trouver l'autre. Si vous êtes déjà ici, je ne vais pas dire « Ok, allez amener votre pelvis vers l'arrière » parce que vous allez être encore plus vers là. Donc ici, le but, c'est d'avoir un dos plat et une couverture de votre dos naturelle. Donc, si vous êtes face à un miroir où vous avez la possibilité de vous filmer, juste regardez si vous êtes ici, si vous êtes là ou si vous avez un pelvis neutre. Neutre. Donc, ça va sûrement être neutre si vous voulez fléchir les abdos, contracter les abdos, utiliser votre corps, ok? Ensuite, les épaules. Encore une fois, neutre. Donc, si je vais ouvrir mon cœur, je vais archer encore mon dos et ce n'est pas forcément bien. Si je vais pencher vers l'avant dans une posture plus kifos, ce n'est pas forcément bien non plus. Donc ici, dans la posture de base, on va déjà penser à un triangle, ok? Donc, vous connaissez Superman avec le triangle en envers. Il y a un triangle entre les épaules et le zippoïde ici. Donc, on veut garder ça. Et également, on veut un triangle dans l'autre sens, entre nos cervicales et nos épaules. Donc, si je suis trop arché, je vais perdre le triangle. Si je suis trop penché vers l'avant, je vais perdre le triangle. Donc, à essayer d'imaginer, vous avez un triangle classique sur votre dos que vous voulez garder et un triangle sur la poitrine également que vous voulez garder. Posture de base, mais il y a beaucoup de choses qui se passent avec le 4, c'est le 9. Donc, juste regarder vers l'avant ou même vers le bout de votre nez si vous voulez faire une pratique plus méditatif. Et là, ça, c'est une bonne posture de base. Ça, c'est la première posture. Deuxième posture, on va tout simplement envoyer les mains vers le ciel. Donc, des fois, quand on a l'espace, comme moi aujourd'hui, on part vers le côté. Si on n'a pas beaucoup d'espace, on peut partir aussi vers l'avant, vers l'arrière. Donc, expérimenter ici juste pour voir, ok, c'est plus facile pour mes épaules, ça fait plus du bien qu'ici. Moi, je ne suis pas strict. C'est plus pour faire du bien qu'être encadré dans les postures. Donc, la deuxième posture, ça s'appelle Urvahastasana. Donc, rien ne change avec le bas du corps. C'est juste les bras qui vont aller vers le ciel. Donc, ici, des fois, on peut connecter les mains. Moi, perso, j'ai la tension entre mes épaules. Donc, restez debout, mais je vais juste montrer. Distance de votre tête entre les mains, c'est largement suffisant. Si c'est trop, vous pouvez aussi ouvrir. Donc, ici, comme vous voulez. Et on peut légèrement regarder entre les mains. Donc, je vais juste dire un peu vers le haut, mais évitez de pencher les cervicales vers l'arrière. Ok? Donc, aucune tension ici, juste c'est discret. Regardez vers le haut. De là, on va plonger vers le bas. Donc, ça peut être comme ça. Ou ça peut être comme ça, si vous avez de l'espace. Comme vous voulez. Et une fois que vous arrivez vers le bas, on peut relâcher complètement. Donc, là, vous remarquez que je suis bien tendu au niveau des musichos. Je fais beaucoup d'activités dynamiques. Donc, pour moi, ça va mieux si je veux plier mes deux genoux. Et ça va me permettre de relâcher la cervicale. De là, c'est toute l'énergie, toutes mes pensées, toutes les tensions au niveau de mes épaules. De l'être relâché avec la gravité. Ici, pour être bien sûr de vous être relâché, penchez. C'est quoi la tête de droite et de gauche? Non, 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 non. Et devant, derrière. Oui, oui, oui. Donc, le nom de cette posture, c'est Uttanasana. C'est notre troisième posture. Vous pouvez toucher le sol ou pas. OK? C'est comme vous voulez. Pour la posture suivante, on va regarder vers l'avant. Donc, ici, on va avoir un dos plat. Donc, pensez encore une fois à vos triangles. De ne pas être trop penché vers l'avant. De ne pas être trop ouverte vers l'arrière. Et ici, il faut soutenir le mouvement. Donc, soutenir parce qu'on ne va pas forcément mettre tout ce poids du corps au niveau de notre bas. Donc, pour moi, j'ai des blocs. J'ai la chance. Donc, je peux amener le sol vers moi et comme ça, je peux rester tranquillement toute la journée en Ardha ou Demi Uttanasana. Donc, Uttanasana, Ardha Uttanasana. OK? Dans la posture de Ardha Uttanasana, si vous n'avez pas les blocs, vous pouvez mettre les deux mains sur les cuisses ou sur les tibias. Si vous avez une belle ouverture de hanche, vous pouvez même appuyer contre le sol. OK? Donc, ça, c'est tout pour une demi-salisation de soleil. On va juste faire la première partie et c'est une bonne manière de s'échauffer. Donc, on va enchaîner les quatre postures ensemble. On va enchaîner les deux mains vers le ciel, Uttanasana. Expire. Plié, penché vers l'avant. Mettez les mains quelque part. Inspirez, Dopla, Ardha Uttanasana. Ensuite, relâchez en Uttanasana de nouveau. Et ensuite, retournez en Urdhva Hastasana. Puis expirez, Samasthi Tihi, posture de base. On recommence. Samasthi Tihi. Inspirez, Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Forward fold. Inspirez, Ardha, demi, half fold. Expirez, fold, relâchez vers l'avant. Inspirez les mains, le dos, le regard vers le ciel. Puis expirez, les deux mains vers le ciel. Good. Encore une dernière fois, à votre rythme. Très bien. On continue. Donc, dès là, quand vous êtes en Ardha Uttanasana, vous n'allez pas repartir en Uttanasana de nouveau. Mais vous allez partir vers l'arrière de votre tapis en planche ou peut-être directement en chaturanga. Donc, d'ici, c'est important de léchir ses genoux parce qu'on veut avoir les deux mains bien ancrées, bien plats au sol. Donc, si j'ai les mains comme ça, parce que j'ai des ischios tendus, je ne vais pas pouvoir bouger, ça va être dur et je vais faire mal à mes poignets. Donc, ici, une fois qu'on est en Uttanasana, il faut bien plier les genoux si vous êtes tendus pour pouvoir bien mettre les palmes de même au sol. Donc, dès là, on peut envoyer un jambe, puis l'autre jambe vers l'arrière du tapis pour trouver une autre planche. Ok? Pour poser vos genoux. Donc, après la planche, c'est la posture la plus dure qui s'appelle chaturanga dandasana. Chaturanga dandasana, si je suis un bon prof à s'en suivre. Non, pas vraiment. Donc, il faut vérifier que vous avez les mains bien sous vos épaules. Et ici, si je vais faire une planche, ça va être dur et je vais devoir ouvrir mes couilles vers l'arrière et ça va faire du mal. Donc, une bonne modification pour chaturanga, avant de faire, c'est de poser ses genoux d'abord. Donc, ça s'appelle knees, chest, chin. Knees, chest, chin. Ok? Donc, au lieu de faire le chaturanga classique, knees, chest, chin. Genoux, poitrine, menton. Et dès là, je vais pouvoir continuer. Donc ici, vous laissez vos fesses envers. Et on va pouvoir transitionner dès là. Ok? Sinon, on peut faire un chaturanga classique avec les genoux au sol. Donc, ici, c'est très dur de faire une bonne chaturanga si j'ai mes poignées. Qu'est-ce que je voulais dire? Si les poignées vont partir vers l'extérieur. Ok? Donc, je vois beaucoup qu'ils font des pompes comme ça. Et en yoga, on veut 90 degrés, pas plus, pas moins, avec nos coudes pour le chaturanga. Donc, ça va être plus ici. Ok? Donc, pour le chaturanga dans la scène, il va falloir penser de frotter les côtes avec les coudes. Donc, on veut minimiser les angles sur face qu'on prend avec le haut de notre corps. Donc, serrer, 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 serrer les coudes. Et ici, en lieu de juste faire une pompe ici, je vais devoir pencher un petit peu vers l'avant, vers l'arrière. Donc, j'aime bien penser que je suis à côté d'une piscine. Et je veux regarder dans la piscine pour voir la profondeur. Donc, je commence ici en planche, en planche classique. Et de là, je vais pencher vers l'avant. Pencher vers l'avant. Pencher vers l'avant. Pencher vers l'avant. Comme ça, je peux même passer mes coudes, pardon, mes poignets avec mes épaules. Ok? Dès là, le challenge va arriver. On va fléchir les coudes, frotter les côtes. Et ça, c'est notre chaturanga. Donc, si vous avez la chance d'avoir les blocs chez vous, vous pouvez même mettre les blocs. Sous la poitrine. Juste pour trouver les 90 degrés de chaturanga. Ok? Sinon, il faut travailler dans la force. Et en force de faire plein, plein, plein de chaturanga, ça va devenir facile. Ok? Donc, on va faire ça encore une fois. Donc, vous pouvez faire genou, poitrine, menton. Ou pencher vers l'avant. Regardez dans la piscine. Fâchissez les coudes. Et posez. Réalementer. Get. Option numéro 3. On commence en planche. Et même consigne. On ne reste pas longtemps en planche. Et ce n'est pas une planche classique fitness. C'est une planche, hop, un peu plus vers l'avant. Donc, première chose, c'est d'engager ses hortés, d'appuyer contre les hortés pour regarder, hop, la profondeur de la piscine et de revenir. Regardez dans la piscine et revenir. Donc, un petit, peut-être, pas beaucoup, juste 2-3 centimètres. Et de là, on va pouvoir fâchir ses coudes. C'est bien si vous avez aimé voir une caméra pour vérifier si vous faites vraiment 90 degrés. OK? Donc, la transition, ça va être de là à là. Ensuite, mettez les deux mains bien au sol. Vous avez le droit de sauter les deux pieds vers l'arrière. Step, step, knees, chest, chin. Ouh, on recommence. Step, step, posez les genoux, chaperone. Ou, mettez les mains bien au sol, sauter. Et en lieu de sauter en planche, vous pouvez même sauter directement en chaturanga. Le but, à ce temps-là, c'est de garder son énergie et de vraiment être efficace dans son pratique. Donc, demain, quand on va faire 108, en lieu de faire un pompe chaque fois, venez déjà en chaturanga dandasana. OK? Ouh, on enchaîne. Prochaine posture, c'est chien tête en haut. Modification pour chien tête en haut, c'est juste un baby cobra. Donc, vous pouvez garder les mains où ils sont parce qu'on ne va pas avoir le temps de trouver d'autres modifications si on va enchaîner 108. Mais les mains peuvent être sous votre poitrine. Et on peut juste tout simplement engager notre bas du dos. Il faut éviter de regarder trop haut, garder votre dos plat, maintenir votre triangle devant-derrière. Et de là, vous envoyez un chien tête en bas. OK? Sinon, un bon, 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 chien tête en haut. Donc, dès votre chaturanga dandasana, je vais éviter de faire mes mauvaises habitudes pour vous. On va poser nos orteils au sol et on va lever le menton en dernière. OK? Là, vous pouvez faire au feeling. Mais une fois que vous arrivez dans votre chien tête en haut, il faut être actif. Donc, je ne veux pas être ici, même si ça fait trop du bien. Ce n'est pas top pour mon bas de dos. Et comme vous voyez, je ne suis pas fait pour être dans cette posture avec mon low-dose. Donc ici, il faut appuyer bien contre le sol avec ses orteils pour pouvoir engager les cuisses et lever les cuisses. OK? Donc, je touche le sol avec uniquement mes mains et mes orteils. C'est dur. Et de là, je vais envoyer la poitrine vers l'avant. Et si tout va bien, et la vie est bonne ici, vous pouvez même regarder légèrement vers le ciel. Mais évitez de juste envoyer votre tête vers l'arrière et faire mal à vos cervicales. Et de là, on va surfer sur la vague. On penche, 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 penche. On va envoyer les cuisses vers le sol pour pouvoir arriver à un chien tête en bas. Pour votre chien tête en bas, normalement, on n'a pas besoin de réajuster parce que la distance de notre planche, c'est aussi la même distance pour notre chien tête en bas. Ok? Donc, évitez d'être trop courte. Des fois, on voit les chien tête en bas comme ça. Ou trop long, des fois, on voit aussi les chien tête en bas comme ça. Mais, c'est à peu près votre planche. Et si vous voulez, sur les altés, normalement, on n'a pas besoin d'ajuster les pieds pour être en chien tête en bas. Donc, ici, on va faire un petit check-up avec la fondation de leur posture. Les pieds sont distants de vos hanches. Ok? Donc, des fois, on veut vraiment séparer les pieds. C'est pas plus mal. Si vous êtes plus à l'aide avec les jambes séparées, vous pouvez. Là, j'exagère un petit peu. Mais, la distance de vos pieds, c'est à peu près la distance de votre tête entre les deux jambes. Donc, ici, au lieu d'être trop large ou trop petite, je pensais, ok, si je voulais mettre ma tête entre mes deux pieds, ça va aller où? De là, lâchissez bien les genoux. Ça va vous permettre d'avoir un dos plat. Ok? Donc, si je vais tendre mes jambes, j'arrive pas mal aujourd'hui. Mais, comme je suis bien tendu au niveau de mes jambes, souvent, je vais perdre la ligne droite dans mon haut de dos. Donc, on ne peut pas être ici ou là. On préfère être ici. Donc, les chevilles sont lourdes. Ils y vont vers l'arrière et vers le sol. Mais, ce n'est pas la peine de toucher le sol avec les chevilles. Normalement, on va bien sentir une stretch dans les mollets et dans les ischios. Ensuite, la base vers l'avant. Donc, les mains, elles ne sont pas trop près, ni trop large. Ok? Ils sont juste à distance de vos épaules, comme si vous étiez en planche. Et les mains, pardon, les doigts sont séparés. Je parle à mes élèves comme une gecko. Donc, on ne veut pas glisser vers l'avant, on ne veut pas glisser vers l'arrière. Si c'est le cas pour vous, c'est peut-être parce que vous relâchez trop le ventre. Vous pouvez serrer les abdos et ça va vous permettre de garder la force pour avoir moins du poids du corps dans les mains et plus vers l'avant. Ça peut être aussi si on est trop vers l'avant ou trop vers l'arrière ou si on est trop court ou trop large avec la fondation. Donc, vraiment, prenez un instant, regardez-vous dans le miroir, mettez une caméra pour voir si vous êtes bien dans le positionnement de chiantette en bas. Devant la main, éventuellement, on veut garder les triangles que j'ai dit tout à l'heure, donc la poitrine et dans le dos. Donc, pour avoir ça, on va penser d'ouvrir le haut de nos bras. Donc, les biceps vont aller vers l'avant, les triceps vers l'extérieur. Ça va vous permettre de garder la distance dans votre dos. Donc, c'est comme la boule-paracette, on a comme la planche, on veut avoir les omoplats bien plats. Donc, si je suis trop devant, trop derrière, ça ne va pas marcher. Donc, souvent, on dit les biceps vers l'avant, les triceps vers l'arrière. Regardez l'effet. Donc, si je suis là, entre-ci, je suis là. Donc, ça va me permettre d'avoir plus de la force. Entre-là, et là, et là, et là. Donc, les bras sont solides, les bras sont droits. Et ici, on va juste relâcher la tête. Vous pouvez regarder vers le nombril, où je sois, j'ai la tête. Être en... là. Relax. OK. Donc, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur le Sahara Namaskar A. Je vais essayer de mettre des autres Youtubers qui font bien. Sinon, on va faire trois salutations solides. Première, deuxième, troisième. Et demain, en faisant 108, si vous voulez faire quelque-une plus facile en posant les genoux, en faisant knees, chest, chin, vous pouvez. Si vous voulez ajouter des sauts, ou rester plus en planche, des Chaturanga, vous pouvez. Vous pouvez enchaîner, changer, chaque fois. C'est un autre choix. Et demain, on va diviser par 12. Donc, on va faire 12 à la fois. Donc, souvent, je fais des premières douces doucement. Deuxième douce, je vais mettre encore une douce en tension, etc. Samasitihi, ou posture des bases. Les deux petites grandes entes sont connectées à la distance de un pied entre l'avant de votre tapis et les ombres. Inspirez, embouillez les mains vers le ciel. Urvahasthasana. Expirez, penchez vers l'avant. Lâchissez les genoux si vous voulez relâcher la tête. Uttanasana. Inspirez, dos plat. Ardha Uttanasana. Expirez, mettez les deux mains au sol. Step. Et step. Et posez les genoux pour Chaturanga. Pardon, pour knees, chest, chin en première. De knees, chest, chin, on va tout simplement visser vers l'avant en baby cobra. Puis expirez. Posture l'enfant ou chien tête en bas. Fléchissez les deux genoux. Regardez entre les mains. Marchez, ou step, step. Vrava rendu tapis. Inspirez, dos plat. Ardha Uttanasana. Expirez, relâchez. Uttanasana. Inspirez, les mains, le regard tout va vers le ciel. Puis expirez. Samasitihi. Une deuxième. Cette fois-ci, on va poser les genoux et on va faire le Chaturanga. Inspirez. Ulvakastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Dhani Uttanasana. Expirez, mettez les mains bien au sol. Step, step. Posez les genoux. Les coudes à 90 degrés. Expirez, Chaturanga Dhani Uttanasana. Inspirez. Chien tête en haut. On touche le sol avec une immondation. Seignez les mains. Expirez. Chien tête en bas. Fléchissez les genoux. Regardez entre les mains. Step. Step. Vrava rendu tapis. Finissez. Inspirez. Puis expirez. Relâchez. Inspirez. Outras. Stasana. Deuxième. Puis expirez. Stasana. Sti. Titi. Ok. Une dernière. Encore plus dynamique. Je vais les fournir comme ça. Je vais les voir. Coucher la table. Inspirez. Les mains vers le ciel. Expirez. Penchez vers l'avant. Inspirez. Vous connaissez les secondes maintenant. Expirez. Les mains sur le step, step. Sauter. Float. Chate. Inspirez. Chien tête en haut. Expirez. Chien tête en haut. En bas. Laissez les nuits de genoux. Regardez entre les mains. Step, step. Sauter vers l'avant du tapis. Puis expirez. 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 Envoyez les mains vers le ciel. Vraha stasana. Puis expirez. Samas. Stiti. Là, j'étais un peu excité. J'ai sauté un handstand. On n'a pas besoin de sauter un handstand. Vous voyez. On peut tout simplement envoyer les deux pieds vers l'arrière. Et direct en chaturanga. Ok? Bon, ben. Pratiquez ça. J'ai posté hier aussi une vidéo des hanches. Happy hips. Donc, si vous êtes intéressés, vous pouvez voir ici. Sinon, à demain. On va nous annoncer toutes les infos pour les 108 à la Station Soleil demain. Namaste. Merci beaucoup. Et à bientôt.